Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette. Cette fois-ci je vous propose une bonne salade de poivrons grillés, donc une tchatchouka. Bien sûr vous pouvez très bien manger ce plat chaud avec un oeuf par exemple. En tout cas la recette elle est très facile et surtout rapide. Elle est vraiment délicieuse, surtout servie avec du bon pain fait maison, un matelou par exemple, ou du pain à base de semoule extra fine. Je vous propose de passer directement à la préparation. Pour la préparation il faut d'abord faire griller les poivrons au four. Juste avant de les mettre au four, je vous invite à mettre un petit peu d'huile d'olive sur chaque poivrant, comme ça la peau va plus facilement s'enlever. Et ensuite vous les mettez au four jusqu'à ce que la peau soit bien dorée et peut facilement s'enlever. Ensuite les mettre dans un sachet alimentaire dès la sortie du four, comme ça ils vont refroidir et surtout la peau pourra plus facilement s'enlever grâce à la vapeur qui va rester à l'intérieur du sachet. Maintenant on va enlever la peau des poivrons. Généralement la peau elle s'enlève facilement, c'est pour ça que je vous invite à mettre à chaque fois un petit peu d'huile d'olive avant de les mettre au four. Et surtout pour la cuisson, vous pouvez très bien les faire cuire également sur votre cuisinière, si c'est une cuisinière au gaz. Donc on enlève délicatement la peau, comme ça. En même temps vous allez en profiter pour vider vos poivrons. Donc vous allez enlever les graines, vous allez enlever également la queue qui se trouve juste au-dessus, soit avec un coteau, sinon vous pouvez très bien le faire à la main. Et maintenant il ne vous reste plus qu'à continuer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous terminez tous les poivrons. Vous allez ensuite les couper en petits morceaux, donc pas trop petits non plus, parce qu'après vous allez les faire cuire, donc il ne faut surtout pas les transformer non plus en purée. C'est pour ça que je vous invite à faire de bons petits morceaux de poivrons. Dans une poêle il faut verser un petit peu d'huile d'olive. J'ajoute les poivrons coupés en morceaux, comme ça. Quelques tomates, donc là j'ai environ 3 tomates, il faudra bien les laver, enlever la peau et ensuite les couper en petits morceaux. On rajoute de l'ail, donc là j'ai environ 4 gousses d'ail. Bien sûr vous pouvez très bien en mettre moins ou plus, je te dépense si vous aimez l'ail. D'ailleurs je vous conseille d'en mettre dans tous vos petits plats, parce que c'est vraiment très bon et surtout il y a énormément de bienfaits pour la santé. On rajoute 2 bonnes cuillères à soupe de persil et de coriandre. Bien sûr vous pouvez très bien en mettre, si vous le souhaitez, que du persil, que de la coriandre par exemple. Du sel. Un peu de poivre. Si vous en avez, vous pouvez très bien mettre un petit peu de paprika doux dans la préparation. Maintenant il ne vous reste plus qu'à mélanger tous les ingrédients ensemble. Et surtout il faudra bien couvrir votre plat. La cuisson elle se fait entre feu doux et feu moyen, surtout pas sur feu vif pour ne pas accélérer la cuisson. Il ne vous reste plus qu'à attendre jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien cuits et surtout jusqu'à ce que vous obtenez une sauce bien épaisse. Au niveau du temps il faut qu'on tente au moins 20-30 minutes voire plus. Bien sûr n'hésitez pas à mélanger de temps en temps et si nécessaire vous pouvez très bien mettre un petit peu d'eau si vous en avez besoin. Voilà après environ 30 minutes de cuisson entre feu doux et feu moyen. Donc là on peut voir que les ingrédients ont diminué de volume. On a vraiment une bonne sauce, de bon poivron, bien cuit comme il faut. Maintenant il ne vous reste plus qu'à les verser dans une assiette et surtout bien les couvrir avant de les mettre au frigo jusqu'à ce que votre salade de poivron soit bien fraîche. C'est vraiment très important. De préférence il vaut mieux les préparer le matin si c'est pour le soir par exemple. Voilà en tout cas j'espère que cette recette vous a plu. Sachez que c'est aussi une recette que vous pouvez manger chaud. Il suffit de les laisser dans la poêle. Vous pouvez également casser un oeuf dessus et il ne restera plus qu'à les servir avec de bons pains faits maison. Bien sûr comme d'habitude si vous avez des questions au niveau de la préparation vous pouvez très bien me les poster juste sous la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker et à partager. A très bientôt. Ciao ciao.